Bonjour à tous et à toutes, c'est Garnik et aujourd'hui je suis en compagnie de Bixakit, salut Bix ! Salut tout le monde ! On se retrouve pour un nouvel épisode du projet B, sa saison 2 de la G-Corp. On va continuer ce qu'on avait commencé la dernière fois, on va plutôt le terminer. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à placer certains des tuyaux. J'ai le reste des tuyaux dans la main. Et on va tâcher d'automatiser la partie Billcraft, génération d'énergie Billcraft. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est virer les leviers. Remplacer ça par les conduits ici et déplacer les moteurs. Comme ça ils sont connectés dans le bon coin. Alors Bix, si tu veux bien, tu peux retirer tous les Golden Conductive Pipe. Même ceux qui sont en dessous des machines là-bas. Comme ça, ça sera libéré. Alors, popopom, popopom. Pour ça c'est bon. Ensuite, ce qu'il me faut, c'est des fils de Red Power. Donc je ne les ai pas encore utilisés, mais Red Power ajoute des câbles. Donc c'est des câbles de Reston, mais c'est de la Reston, mais en mieux. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais en grafter quelques-uns. Ça suffira. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi c'est mieux. En fait, c'est de la Reston, tout simplement. Ça a les mêmes propriétés, plus ou moins. Sauf que la partie intéressante, c'est qu'on peut par exemple coller les câbles contre les murs. Et même contre les plafonds. Donc c'est beaucoup mieux foutu. C'est vraiment des câbles, c'est plus de la poussière de Reston. Et ce qu'on peut faire par exemple, c'est coller ça comme ça. Ah, vite. Alors ce levier ici sert à activer ça là. Alors comment je pourrais le faire ? Si je le mets là, ça marche. Ah, ça marche ouais. On verra si ça ne fait pas bloquer, mais il est là que ça marche. Donc en gros, l'idée c'est d'envoyer de la Reston quand l'Energy Cell peut stocker encore de l'énergie. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va toujours laisser ça allumer. Puisque l'Energy Cell est très loin d'être remplie. Par contre, elle ne se remplit pas. Elle ne se remplit pas, oui. Parce que, comme je l'avais dit au précédent épisode, il faut mettre un petit coup de clé à molette sur les sorties. Pour mettre le curseur en orange, pour dire que c'est une sortie. Et là, on voit, comme il vient de le signaler, ça se charge correctement. Donc on va le laisser pour l'instant. Et ce qu'on voudrait faire, c'est que quand cette Reston Energy Cell est pleine, ça éteine la Reston, ou plutôt quand elle peut stocker l'Energy, elle émette de la Reston pour allumer les moteurs. Comme ça, on aura une source d'énergie continue et automatique. Pour ce faire, on va utiliser les lasers de Buildcraft. Mais avant ça, tu peux finir de placer les tubes. Les conduits, plutôt. Donc il en faut un ici. Alors GB comment, chef ? Il en reste un ici, oui. Puis après, il faut les coller sous les machines, là. Alors moi, j'ai préparé ici, comme vous pouvez le voir, une zone pour les lasers. Alors ceux qui connaissent les lasers de Buildcraft, comprennent pourquoi j'ai fait un petit cadavage comme ça. Donc les lasers, c'est un petit peu cher, ça coûte de l'Obsidienne, de la Reston et du Diamant. Donc j'espère qu'on a encore de l'Obsidienne, sinon on fera une petite copure pour aller en rechercher. Ça nous arrive souvent d'aller en rechercher en ce moment. On va avoir un petit souci, mon ami Garnik. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, au niveau des câbles, il va falloir mettre un coup de clé à molette pour que ce soit des sorties et pas des entrées. Ah bah non, en l'occurrence, c'est des entrées. Il faut faire ramener l'énergie dedans, donc non, là, il ne faut pas mettre la clé à molette. C'est sûr que vraiment, pour ne pas qu'il sorte, il ne faut pas que ce soit orange ? Mais si, pour que ça sorte, il faut que ce soit orange, mais là, il faut que ça rentre. C'est des machines qui consomment de l'énergie. Ah d'accord, je ne voyais pas ça comme ça, je voulais que c'était orange pour que l'énergie sorte des tuyaux. Ah non, c'est orange, c'est pour qu'on puisse injecter l'énergie dans le tuyau. Donc nous, en l'occurrence, on veut en absorber, donc il faut que ce soit en bleu. Donc non, non, il ne faudra absolument pas. Oui, est-ce qu'on a encore de l'obsidine qui traîne quelque part ? J'ai bien peur que non. Puisqu'on s'en est servi pour faire les conduits, justement. Parce qu'il ne faut plus viriser l'obsidine. Ok, Bix, eh bien, ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est... On va y aller cette fois-ci en caméra, pour ne pas toujours faire des coupures. C'est vrai que je n'ai pas eu trop de retours sur l'avis des abonnés sur les coupures qu'on fait assez souvent. Donc j'imagine que pour la plupart des gens, ça doit être positif. Puisque ça permet de zapper des moments un peu chiants. Mais je ne sais pas, il y en a peut-être qui sont intéressés par tout voir. Même si ce n'est pas toujours le truc le plus intéressant. Donc on va vous faire voir où est-ce qu'on mine l'obsidienne. J'ai bien une pioche en diamant sur moi. Donc c'est sur la planète qu'on a appelée la Terre. Donc qui est l'Overworld, en fait, le monde de base de Minecraft. On avait été minés, on était tombés tout droit sur de la lave. Donc, petite source d'obsidienne pour commencer. Je cogne un peu la tête, hein, par contre. Tu suis Bix ? Oui, oui, ben je suis devant toi. Pour moi, t'es derrière moi. Ouais, me connexion mousse. Alors. Obsidienne, obsidienne. Oula, il y a du monstre. Combien faut-il, cher ami ? Alors, attends, je tue ce squelette. Enfin, je vais essayer de tuer ce squelette sans mourir. Voilà. Je vais me mettre dans un coin et je vais te dire ça comme ça. Alors, des lasers. Donc, il en faudrait déjà 6. Et après, il va nous falloir 7 tables, 6. Oula, là, il nous en faut 12. Il faut 12 obsidienne. C'est un petit peu cher. Wouah, wouah, pousse-moi pas dans la lave. Il faut 12 obsidienne. Vous savez quoi, 12 obsidienne, ça va être quand même un peu long et chiant. Donc, on va faire une petite coupure et on vous retrouve tout de suite quand on a tout l'obsidienne. Tout de suite. Et re, chers amis, c'est en se cognant la tête qu'on remonte tout doucement vers la surface. Donc, j'ai qu'un seul obsidienne sur moi parce que c'est BX, il a tout récupéré et il en a 11 sur lui. Et on va pouvoir avancer. Oula, là, c'est un peu dégueulasse dans ton corps. Ouais, on reconnaît les chinois, en effet. Alors, euh... Ouh, j'entends un bruit de zombie, c'est pas normal. Ça voudrait dire qu'il y a un zombie quelque part dans la structure ou sur le toit de la base. Ah bah, il y a un zombie. Oui, il y a un zombie dans l'espace. BX, je te prévue. Je me suis arrêté et ramassé des cactus sur la route. D'accord. Moi, en entendant, je vais faire l'assemblée table. C'est la base pour les lasers du buildcraft. Un assemblée ? Tiens, je ne connaissais pas trop celui-là. Et donc, il faut un diamant gear. On va traduire ça par un... Un... Un engrenage en diamant. Je vais y arriver. Alors, il faut... 4 de cobble. 4 de fer. 4 d'or. 4 de diamant. Il m'en fallait un peu plus que ça. Je vais reprendre quelques-uns. Le psy est derrière toi. Voilà, tu l'as récupéré. Ah, cool, merci. Alors, je reset mes achievements il n'y a pas longtemps, apparemment, puisque ça m'a dit que j'ai fait un achievement quand j'ai eu le diamant. Ah, les achievements. Je crois qu'il y a un petit problème avec les projectables et les crafts, parce que ça ne s'affiche jamais bien comme il faut. Oh, on n'a plus de restons ? Sérieusement ? On n'en a plus beaucoup. Et les lasers ? Il y en a que 51 dans la truc de piston. Ah. Alors, un laser, c'est comme ça. Comme ça. Donc, il faudrait un peu plus de restons. Et encore un diamant. Voilà. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, pourquoi des lasers ? Les lasers de buildcraft, ça permet de crafter ce qu'on appelle des portes logiques. Tiens, Bix, si tu peux me ramener un coffre. Euh, ouais. Et un peu de restons. Et du restons, ouais. Restons, ouais. Donc, ça permet de crafter des portes logiques en anglais, on traduit ça par des gates. Et, euh, donc, c'est toutes ces portes-là. Et en l'occurrence, nous, on verra au fur et à mesure de l'aventure différentes, euh, différentes portes logiques. Nous, on veut celles de base, pour commencer, la gate normale. Donc, pour ça, il faut un reston chipset. Enfin, un reston chipset, pardon. Il faut juste un reston. Donc, merci, Bix. Donc, quand on met, euh, dans l'assembly table, à gauche, ce dont on, enfin, les ressources. Et à droite, on lui dit ce qu'on veut, ce qu'on veut crafter. Donc, je clique dessus, et vous allez voir que les lasers vont se mettre en route. Donc, ça va consommer, bien sûr, l'énergie de buildcraft qui est ici. D'ailleurs, ça descend plus que ça nous produit. Mais c'est pas grave, puisque les lasers fonctionnent pas en continu. On voit ici, euh, que le laser consomme 12 mégajoules par Ticain. Qu'il en a besoin de 10 000, et qu'il en a accumulé 5 000. Donc, c'est une façon de voir, et on a aussi la barre de progression. Donc, en l'occurrence, nous, là, il nous en faut qu'un seul. On va pas gaspiller trop d'énergie. Euh, ah, Bix, il faudrait un, euh, gold, ah non, un, 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 un cobblestone pipe. Un transport pipe, tu vois, les cobblestone, les trucs normaux de base. Mais il en faudrait un, s'il te plaît. Donc, on met le reston chipset, et du coup, on voit qu'on peut crafter une. Gate. Euh... On va faire quelque chose comme ça, ouais. Hop là. Alors, par contre, la gate, il faut un peu plus d'énergie. Au lieu de 10 000, il en faut 20 000, donc ça consomme quand même pas mal. Non, mais bon. C'est, euh, c'est vraiment utile, hein, les portes, là. Alors, par contre, euh, je sais plus comment on fait, mais je crois qu'il faut utiliser ça. Ah oui, merde, il faut un morceau de gravier pour le transformer en structure pipe. Voilà. Chercher un morceau de gravier vite fait. Donc, en fait, le structure pipe que je veux crafter, que je vais faire tout de suite, à quoi il sert ? En fait, il permet de se connecter aux autres tuyaux. Il réagit comme un tuyau de buildcraft, sauf qu'il transporte rien. Ça permet seulement de poser des portes logiques et d'avoir certains événements dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, vous voyez que je peux faire un clic droit dessus. Et, euh, il s'est connecté au tuyau, au, comment ça s'appelle, au câble. Et aussi à la restée de l'énergie cell. Et on va voir dans un instant ce qu'on peut faire avec ce, 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 ce tuyau. En lui donnant, en posant dessus une gate, pardon. Je l'ai récupéré, hop. Donc, la gate, ça se pose sur n'importe quel tuyau de buildcraft, il suffit de faire un clic droit. Et ensuite, pour accéder à l'interface, on fait un clic droit sur la porte logique. Et à gauche, on dit la condition. Et à droite, on dit, quelle est l'action à faire si cette condition est remplie. Donc, on va faire un truc très simple. Par exemple, si on reçoit de la restone. Donc là, c'est le cas, ça devient rouge. On pourrait lui dire de faire quelque chose. Bon, là, on ne va rien lui dire. Si on n'a pas de restone de signal, on émet quelque chose. Donc là, en l'occurrence, on a un restone de signal. Donc, la condition n'est pas réalisée. Et si on regarde, la restone d'énergie cell ajoute certaines conditions. Donc, par exemple, pas d'énergie. Il y a de l'énergie. Donc, oui, il y a de l'énergie. Est-ce que ça peut stocker de l'énergie ? Oui, ça peut stocker de l'énergie. Et est-ce que c'est full ? Donc, est-ce que la restone d'énergie cell est pleine ? Non. Donc, ça n'émet pas de restone. Donc là, on veut, par exemple, utiliser... Est-ce que ça peut stocker de l'énergie ? Donc, si la restone d'énergie cell peut stocker de l'énergie, ce qui est le cas en l'occurrence, on va lui dire, émet un signal de restone. Donc, vous voyez ici que j'ai retiré le levier. Et le signal de restone se fait tout seul. Donc, en gros, si jamais la restone d'énergie cell n'est pas pleine, donc elle peut stocker de l'énergie, la porte logique ici va émettre un signal de restone qui va allumer les moteurs. Et à l'inverse, si jamais la restone d'énergie cell est pleine, ça va éteindre, donc tout simplement, on pourrait dire ça comme ça, ça va éteindre le signal de restone et ça éteindra les moteurs ici, les magmatics engine. Et ça nous permet donc ici d'avoir un système qui va être automatique et s'éteindre tout seul quand la restone d'énergie cell sera pleine. Évitez d'utiliser de la lave pour rien, quoi. Ouais, voilà. Et surtout, évitez de faire exploser les moteurs parce que je crois qu'ils ont un système de surchauffe. Je ne sais pas s'ils explosent, je crois qu'ils se mettent genre en sécurité et qu'ils s'éteignent. Parce qu'ils ont une température. Donc on voit ici, ah non, ça n'existe peut-être plus, je ne sais plus, peut-être qu'avant s'il y avait ça. Je crois qu'au bout d'un moment, ils se mettent en sécurité, ce n'est peut-être plus le cas. Enfin, ce n'est pas grave, quoi qu'il en soit, ça consommer de la lave pour rien. Pareil, la lave, comme on a mis un junk loader de l'autre côté, côté nether, on n'a plus besoin d'y aller non plus, elle revient toute seule. Et là, on commence à avoir tout doucement un bon système d'alimentation, une bonne petite alimentation. Donc on va probablement bouger ça dans un autre endroit plus tard, quand on sera mieux installé, qu'on aurait un petit côté central dans la base. Parce que pour l'instant, tout est centralisé ici, mais ça ne va finir pas prendre de la place. Mais pour l'instant, je trouve que ça va plutôt bien. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, BX, mais on avance plutôt bien. Tout à fait d'accord. Et je vous proposerai aujourd'hui, donc pour continuer, puisque ça, on vient juste de commencer cet épisode, on continue, ça fait déjà un petit quart d'heure, ça passe vite. On va commencer à avancer un petit peu sur ce centre de tri. Donc comment je veux faire le centre de tri ? En gros, on aura ici le coffre d'entrée, donc j'ai déjà mis des trucs dedans. Je pourrais mettre n'importe quoi, même ça, ça marche. Donc vous voyez que j'ai été miné, j'ai plein de minerais qui n'ont pas été macérés, enfin, qui n'ont pas été pulvérisés en l'occurrence. Et ça va être le... Pourquoi le coffre ne se ferme pas ? Ah, BX est dedans. Donc en fait, on va avoir ici une machine de tri de Red Power. Ah bah tiens, BX, pendant que j'explique, est-ce que tu pourrais aller crafter une thermopile, s'il te plaît ? Une thermopile et une batterie box, si tu as le temps, si nous je viendrais t'aider. Mets la thermopile d'abord. Donc oui, ici on va avoir une machine de tri de Red Power, qui va dire, selon l'item qu'il y a ici, va dire d'aller à un certain endroit. Les torges ici, vous voyez ça par des tuyaux, des tubes, comme on avait placé ici. Donc là-haut, ça relie vers les barils. Et donc en fonction de l'item qu'elle va récupérer, elle l'enverra à un certain endroit. Donc ce qui est super intéressant, c'est... Bon, tous les items qu'elle ne connaît pas, elle l'enverra dans ce tuyau-là, ce chemin-là, qui ira directement trié dans les barils si possible. Donc ça, c'est le fonctionnement facile, on va dire. Par contre, on voudrait pulvériser et cuire tous les minerais automatiquement. Donc quand ce sera le cas, elle l'enverra dans ce chemin-là, qui l'enverra vers les machines ici. Donc ici, on a un pulvériseur dont la sortie est réglée. Donc non, la sortie n'est pas bien réglée. Donc on va refaire le réglage. Ce truc, c'est que je ne vais pas avoir assez de ressources pour de l'huile. Ah, c'est rien ? Mais au niveau sable, on n'en a plus du tout. Ah bah, il faut pulvériser du... La cobleche, quoi. Ça marche ? Ouais, ouais. Ce sera plus long, c'est tout. Ouais. Bah, de toute façon, il faut que je refasse la configuration des machines. Enfin, j'avais peut-être jamais fait. Donc à gauche l'entrée, à droite la sortie. Donc on rentrera par la gauche ici. Et on sortira par la droite ici. Et on atterrira donc dans ce four. Four pareil, on va régler entrée-sortie. Donc entrée à gauche, sortie à droite. Donc la sortie est là. Ça reviendra dans les tuyaux. On verra comment. Et ça repartira là-dedans. Donc le plan, c'est ça. Donc je vais refaire un peu la config. Ah, il faut que je retire les tuyaux ici. Donc j'en fasse un peu cette config. Pour les autres machines, rapidement. Orange. Je vais faire la même ici. Donc c'est bien d'avoir les machines de thermal expansion. On peut régler un peu comme on veut. Ah, les entrées, les sorties, qu'elles fassent... Ouais, voilà, qu'elles fassent une entrée, qu'elles fassent une sortie, qu'elles fassent ne fait rien. Bon, je trouvais ça plutôt sympa. Et celle-ci est déjà faite. Ok. Je vais pouvoir replacer les tuyaux d'alimentation. Enfin, les conduits. J'en ai pas assez. Il faudra que j'en refasse quelques-uns. Alors, il faudra redescendre comme ça, je pense. Ouais, ça devrait le faire. Ici, tu vas en rationner l'énergie celle. Bon, on voit qu'elle se remplit quand même assez vite. Putain, c'est plutôt pas mal. Ça peut stocker 600 000 MJ. On en est déjà à 145 000. Et on verra peut-être pas à la fin de cet épisode, mais plus tard, que... Quand elle sera pleine, ça s'éteindra tout seul. Je pense que vous avez compris le système. Euh, ce que je vais faire... Ça, j'en ai peu besoin. On va mettre ça là. Alors, alors, alors... Comment on va faire ça ? Bon, déjà, on ne pourra pas finir ça dans cet épisode, puisque... C'était déjà 18 minutes. En plus de ça, il me manque des tuyaux. Il faudrait que j'aille rechercher de l'obsidienne. Vraiment, de l'obsidienne, on en a besoin. Dis donc. Ouais. Tiens, je pourrais peut-être faire quelque chose en parlant de l'obsidienne. Je vais regarder quelque chose. Ouais, je ne vais pas le placer ici. Ouais, je vais le placer là. Pareil, les machines, on va les faire monter d'un étage plus tard. Donc, on avait crafté... Enfin, j'avais crafté un Ignus Extruder sans faire exprès la dernière fois. Cette machine, à quoi sert ? Ça peut, par exemple, générer de l'obsidienne. Si on lui donne de la lave, bien sûr. Ça ne le fera pas à notre place. Dans l'occurrence, on a ici une machine qui apporte de la lave. Donc, on va s'en servir. Ce qu'il faudrait juste, c'est que... Donc, ça coûte un peu d'énergie, mais ça permet de générer de l'obsidienne sans devoir retourner à chaque fois. Ah non, ça n'a pas besoin d'énergie. Ah, c'est cool. Ça n'a pas besoin d'énergie. C'est parfait, ça. Donc, l'Ignus Extruder, il n'a pas besoin d'être branché quelque part, en fait. Il ne consomme pas d'énergie. C'est bon à savoir. Donc, on va pouvoir remettre ça ici. Donc, toi, viens là. Attends, tu veux dire que ce qui fait de l'obsidienne ou de la coble et tout, ça n'a pas d'énergie ? Ça ne consomme pas d'énergie. Ben non, parce que ça utilise les trucs réels. Ça utilise de la lave et de l'eau pour faire de l'obsidienne. Donc, tu n'as pas besoin d'énergie en plus. Parce que pour faire de l'obsidienne, tu prends juste de la lave et de l'eau. Donc, c'est vrai que c'est logique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai ta thermopige. Ah. Alors, je crois qu'on va faire... Ça fait un épisode un peu court, mais... Continuer maintenant, ce serait un peu trop... Je pense qu'on va plutôt se préparer et au prochain épisode, on commencera réellement le centre de tri. Là, j'ai expliqué un peu comment ça allait fonctionner. La thermopile commence... Ça se crève déjà comme ceci. Donc, il faut utiliser le four, la low furnace de Red Power qu'on a mis là-bas pour crafter les différents trucs. Il faut aussi... Pareil, ici, c'est du silver avec de la nicolite. Donc, ça va permettre de créer de l'énergie de Red Power à partir de chaleur. Donc, il suffira de la mettre en contact avec de la lave et de l'eau. Il faut de la lave et de l'eau. Ça produira de l'énergie. On s'en servira pour alimenter la machine de tri de Red Power qui a besoin d'énergie. Mais tout ça, on verra ça au prochain épisode. En l'entendant, on va finir de câbler ici les différents trucs. Ramener de l'obsidienne pour le magma... ...le Ignos Extruder. Et je pense qu'on sera bon après ça, mon petit BX. Absolument. Ouais, donc on se préparera bien et au prochain épisode, on attaque le centre de tri. Une fois qu'on aura un bon centre de tri qui marchera le mieux possible, j'espère, on pourra se pencher vers l'accumulation de ressources de masse, donc à savoir les Queries. Et on avance très bien. Donc sur ce, on vous dit merci d'avoir regardé cet épisode, je ne sais pas du tout à combien on en est. On vous dit à la prochaine, salut à tous. Salut. Salut.